Configurons la machine de découpe Protection Pro EXPREX 4. Commencez par retirer l'emballage de l'EXPREX 4. Des bandes de ruban adhésif, de carton et de mousse maintiennent les pièces mobiles en place pendant le transport pour éviter d'endommager la machine. Retirez le ruban qui retient le couvercle et toutes les pièces de la machine en place. Avant d'insérer la lame automatique, assurez-vous que la lame est calibrée sur une position de 3. Après avoir vérifié le calibrage, déverrouillez la position du porte-lame 1 en tirant sur le levier de verrouillage. Insérez la lame de coupe dans le porte-lame 1 et repoussez le mécanisme de verrouillage en place. Vous trouverez peut-être utile d'appuyer sur la lame tout en repoussant le levier de verrouillage. Cela garantit que la lame se verrouille solidement en place. Lorsque vous voyez la couleur bleue unie à côté du numéro de lame, vous saurez que la lame est correctement verrouillée. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation dans la machine et dans la prise murale. Vous aurez besoin de l'application mobile Protection Pro et d'un PPID pour faire fonctionner la machine de découpe. L'application mobile peut être téléchargée sur les appareils iOS et Android. Veuillez contacter le siège de votre entreprise ou de votre distributeur pour votre PPID. Une fois téléchargée, ouvrez l'application Protection Pro pour vous connecter à la machine Express 4. La machine de découpe Express 4 est compatible Bluetooth et permet une communication sans fil via l'application Protection Pro. Pour vous connecter, assurez-vous que le Bluetooth est activé en appuyant sur le bouton Bluetooth sur le panneau de commande de la machine. Le rétro-éclairage de la machine passera du blanc au bleu indiquant qu'il est allumé. Depuis votre appareil, dans l'application mobile Protection Pro, accédez à paramètres. Cliquez sur l'icône Bluetooth et sélectionnez Express 4. Après quelques secondes, l'état de l'Express 4 s'affichera comme prêt. Une fois la configuration terminée, vous êtes prêt à couper. Choisissez l'appareil à couper et sélectionnez l'avant ou l'arrière. Vous verrez un aperçu de la coupe sélectionnée. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne conception en la faisant correspondre à l'appareil dès que vous êtes sur le point de protéger. Vous serez invité à scanner le code QR qui se trouve au dos du film. Assurez-vous que votre appareil mobile est suffisamment alimenté par la batterie, sinon vous ne pourrez peut-être pas scanner le code QR. Pour commencer le processus de découpe, prenez votre Promat et un morceau de film Protection Pro. A des fins de démonstration, nous utiliserons un film de petite taille utilisé pour protéger un téléphone mobile. Les contours du Promat servent de guide. Placez le film à l'intérieur des lignes pointillées de la petite section de film du tapis. Le tapis est fabriqué à partir d'un matériau de préhension spécialement formulé qui maintient le film en place pendant la coupe. Assurez-vous de faire passer le racloir sur le film et de le faire adhérer solidement au support afin qu'il ne bouge pas lorsque la machine est en fonctionnement. Prenez le tapis et alignez les marques avec les rouleaux de la machine. Appuyez légèrement sur l'arrière du tapis et appuyez sur la flèche vers le haut pour charger le tapis. Assurez-vous que vous disposez d'un espace suffisant pour que le tapis passe à l'arrière de la machine. Dans l'application Mobile Protection Pro, appuyez sur Couper pour commencer à couper le motif de l'appareil sur la machine Express 4. Une fois que la machine a terminé, appuyez sur la flèche vers le bas pour décharger le tapis. Ensuite, inspectez la découpe pour vous assurer qu'elle est complète et retirez le film du Promat. Vous êtes maintenant prêt pour l'installation. Pour les instructions d'installation, veuillez consulter notre vidéo sur les meilleures pratiques d'installation.